bonjour aujourd'hui notre série mini vidéo pour les applications pour soi va être un petit peu différente on va utiliser une autre méthode mais avant je vais vous donner les applications à la fin avant je voudrais vous parler un petit peu du cheminement qui m'a fait choisir ces applications ce qu'habituellement je pars des personnes qui viennent en consultation selon leurs besoins où je parle en fonction des demandes qu'on me fait en message personnel et là c'est plutôt par rapport à quelque chose que j'ai vécu et je me dis que ça peut certainement vous aider vous aussi actuellement ou dans les jours ou les semaines ou les mois à venir en fait en tant que thérapeute j'ai déjà beaucoup évolué parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi quand j'étais plus jeune je jugeais toujours les gens et je me disais souvent oui mais pourquoi ils font ça ça se fait pas on m'avait pas appris les choses comme ça donc j'étais assez intransigeante pour beaucoup de choses et petit à petit avec on va dire en vieillissant on voit les choses différemment et avec tout le travail que j'ai fait sur moi j'ai compris que on peut pas se permettre de juger parce qu'on ne sait jamais si on était à la place de la personne dans les mêmes conditions que la personne comment on agirait et on ne sait pas ce que vit vraiment la personne derrière donc du coup c'est vrai que souvent pour des choses toutes bêtes de la vie des fois j'ai mon conjoint qui qui va s'énerver si quelqu'un avance pas je lui dis et puis qui dit oui mais c'est quoi ce voilà eh bien je vais peut-être je vais lui dire mais tu sais pas ce qu'il vit peut-être que il a un animal à côté de lui il faut pas qu'il bouscule peut-être que il ya sa mère qui est décédée et qu'il a pas le moral et qu'il arrive pas à avancer vous ne savez pas pourquoi les gens font ça personne est dans leur tête vous ne savez pas ce qu'ils vivent à l'intérieur d'eux vous ne savez pas ce qui leur famille vivent vous ne savez pas ce que leurs ancêtres ont vécu qui font qu'ils agissent comme ça donc on peut pas se permettre de juger on a le droit d'être en en colère sur quelque chose ou de rendre la responsabilité à quelqu'un mais on ne peut pas se permettre de juger donc je pensais être assez forte là dessus et c'est vrai que je me trouvais plutôt bienveillante avec la majorité des gens et je me sentais rarement à juger de prendre compte que je me trompais et que j'étais dans le jugement sans m'en rendre compte c'est pour ça que je voulais vous en parler parce que quand je vois les patients je suis toujours dans la bienveillance à aucun moment je n'y mets une opinion par rapport à ce qu'ils peuvent me dire jamais et dans mon coeur c'est avec plein d'amour je les aide mais par contre où je mettais des jugements sans m'en rendre compte c'est par exemple quand je vois des choses à la télévision et qu'on me montre ce que font certaines personnes ou certains dirigeants etc et c'est vrai que finalement je me fais une idée sur eux et je commence à les juger et il ya un certain nombre de personnes dans le monde où j'avais des idées bien arrêtées quant à leurs agissements et sur ce qu'ils faisaient qui me choquaient et avec tout ce qui se passe en ce moment bah du coup j'ai commencé à me renseigner en dehors des médias habituels et j'ai été plutôt voir dans un autre type de médias sur youtube ou autre et j'ai pris connaissance j'ai pris conscience de beaucoup de choses qui se tramaient en ce moment que beaucoup de vérités vont être mises à jour elles ne sont pas encore toutes mais beaucoup sont déjà mises à jour et vont être tout le monde n'est pas encore au courant de plus en plus de monde commence à voir la vérité et dans ces vérités si terrible soit elle j'ai compris quelque chose c'est que les personnes que je me permettais de juger parce que je m'occupais simplement de l'image qu'on me donnait de ces personnes et bien en fait étaient des personnes qui étaient dans la lumière et qui faisaient beaucoup de choses pour l'humanité alors que d'autres personnes que les médias me montraient comme étant des personnes bienveillantes et qui faisait beaucoup de choses pour les autres inversement faisait des choses terribles sans qu'on le sache et là je me suis dit mais voilà là j'ai été dans le jugement et du coup en plus mon jugement a été erroné parce que je me suis fait manipuler et donc comme à un moment donné vous êtes peut-être déjà au courant de tout ce qui se passe peut-être que vous allez l'être dans quelques semaines ou dans quelques mois ou peut-être que dans votre vie vous jugez des gens donc je me suis dit que c'était vraiment le moment opportun pour travailler ces notions de jugement et pour se libérer de nos mémoires de jugement et pour être dans une vraie bienveillance donc ce que je vous propose c'est un petit peu différent on va s'inspirer un peu d'oponopono cette fois ci on va pas utiliser le quantique on va dire je suis désolé d'avoir jugé et donc vous allez fermer les yeux vous penserez à chaque fois que vous avez jugé quelqu'un ça peut être quelqu'un qui vous a fait du mal ça peut être quelqu'un qui a fait du mal à quelqu'un de votre famille ça peut être quelqu'un que vous avez vu à la télé peu importe peu importe si vous n'avez pas toutes les situations qui viennent mais à chaque fois que une situation vient ça sert à rien d'aller la détailler mais c'est juste à qu'elle vous vient en tête et vous dites à cette personne je suis désolé de t'avoir jugé et à chaque situation vous redit ça je suis désolé de t'avoir jugé ou je suis désolé d'avoir jugé les personnes qui sont en lien et vous allez faire tout ce qui se passe actuellement dans votre vie tout ce que vous avez pu vivre j'ai pas dans votre couple avec vos enfants avec vos parents vous remontez petit à petit le plus loin possible jusqu'à aller jusqu'à vos ancêtres peut-être que vous allez vous rappeler que oui mais vos parents ont jugé telle personne ou ont été jugés donc vous allez dire je suis désolé pour tous ces jugements à chaque situation et vous remontez vous remontez le plus loin que vous pouvez jusqu'à ce qui vous vient en tête une fois que vous êtes remonté vous allez vous dire pour tout ce qui reste dans mon inconscient et dans ces choses c'est dans ce qui peut rester dans votre inconscient c'est des choses que vous avez vécu dans cette vie là c'est des choses que votre famille a vécu dans cette vie là et c'est des choses que vous avez pu vivre voilà de façon inconsciente ou que vous avez fait vivre à d'autres peut-être dans une vie antérieure vous allez dire je suis désolé pour tous ces jugements une fois que vous avez fait ça après vous allez dire pardon vous allez dire je demande pardon à tous ceux qui ont été jugés ou que j'ai jugé dans cette vie dans d'autres vies et dans ma famille et vous allez le répéter plusieurs fois et vous à dire je vous demande pardon je vous demande pardon et vous dites à tout le monde ensuite vous allez dire je me pardonne et je pardonne les personnes qui ont émis ces jugements je me pardonne et je pardonne les personnes qui ont émis ces jugements donc il ya un côté de lâcher prise et vous allez terminer en disant merci pour ces situations qui m'ont permis d'ouvrir les yeux merci pour ces situations qui m'ont permis d'ouvrir les yeux et ensuite vous allez dire je m'aime et j'aime la vie qui est là pour me guider pour qu'à partir d'aujourd'hui j'agisse avec bienveillance et en étant dans le coeur je m'aime et j'aime la vie j'aime la source j'aime l'univers qui va me guider pour m'aider à partir d'aujourd'hui à agir avec bienveillance en restant dans le coeur voilà et bien écoutez n'hésitez pas à refaire plusieurs fois c'est ce travail là si d'autres situations se présentent et dans tout ce qui va se passer dans les mois à venir vous risquez certainement d'avoir des choses qui vont peut-être vous choquer ne soyez pas dans le jugement et on ne sait jamais tout toute la vérité surtout et donc soyez plus dans agir avec bienveillance dans le coeur et continuer quoi qui se passe à profiter de la vie à être dans la joie à apporter de l'amour à votre entourage à être dans votre lumière car quoi qu'il arrive c'est toujours la lumière qui prend le dessus et soyez dans votre lumière et veillez à ce que votre lumière soit vraiment présente et ça il n'y a que vous qui puissiez le faire en prenant soin de vous et en faisant ce qui est bon pour vous je vous dis à très bientôt je vous aime tous à bientôt Mous-titrage ST' 501 Mous-titrage ST' 501